Il y a plusieurs sortes de plateformes collaboratives, c'est difficile aujourd'hui de les considérer comme un ensemble uniforme puisqu'il y a des expériences qui sont véritablement des expériences basées sur la coopération et donc il y a tout un volet coopératif qui de mon point de vue a un avenir certain, même si elles ont du mal aujourd'hui à émerger, le mouvement des plateformes coopératives a quand même une perspective intéressante. Par contre, dans l'économie de plateformes de type Uber ou Deliveroo ou Airbnb, pour certaines, il y a lieu de se poser la question de savoir s'il s'agit aussi d'une bulle financière puisque pour certaines, elles n'ont pas encore véritablement de modèle économique, même si les levées boursières sont extrêmement importantes. et donc on sent bien qu'on est dans une période de nécessité de clarifier les concepts autour de cette économie collaborative et en même temps de ne pas tout mélanger et de ne pas considérer au même plan des initiatives qui permettent de créer et recréer de la collaboration du lien social entre des producteurs et des consommateurs par exemple et des organisations qui ont véritablement pour but de capter de la valeur en faisant marcher des données. C'est difficile de porter un jugement, je pense qu'elles vont dans le bon sens, notamment parce qu'elles permettent de reconnaître qu'un certain nombre de travailleurs sont des travailleurs vulnérables et donc le fait qu'il y ait un début de reconnaissance par le législateur, par la loi, de leur vulnérabilité et de la nécessité de pouvoir leur accorder justement des moyens d'être représentés, ça va évidemment dans le bon sens, même si on peut se douter que derrière ça cache un débat de fond beaucoup plus profond sur quel est le statut à donner à des travailleurs qui sont réellement des travailleurs subordonnés et qu'il faut peut-être imaginer d'autres solutions que simplement le travail indépendant ou l'auto-entrepreneuriat. Je pense qu'évidemment il faut peut-être la structurer et peut-être aussi en même temps il faudrait en faire une branche en tant que tel puisque travailleurs des plateformes ça veut dire beaucoup de choses, très différentes, on travaille dans des domaines très différents. Je ne suis pas persuadé de la nécessité de considérer la modalité économique qui est la plateforme numérique comme un secteur à part entière ou une branche, je ne suis pas certain qu'on puisse comparer tous les travailleurs des plateformes.